Waouh ! Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Nyonce Reborn. Si vous n'êtes pas abonné, un de ceux qui est tous abonné, allez-y, abonnez-vous à Tue la cloche et ne manquez plus la sortie de nos prochaines vidéos. Mes frères et sœurs, cette histoire va tellement vous étonner qu'il aurait cru. Aujourd'hui, les gens ont un rapport social n'importe comment. Ils ne suivent même pas la procédure. Quand le Seigneur leur demande de se marier avant d'avoir un rapport sur ce sang-là, ils disent « Oh Seigneur, tu es joli même, s'il te plait, nous sommes jeunes, on n'a pas encore pas à nous marier, laisse-nous faire les choses qu'on veut. » Mais ça, ça peut tourner mal un jour. Un conseil, ma sœur, avant de toucher un gars, il faut assurer que ce gars-là, il soit en bonne santé. Là, on parle maintenant du statut stérologique. Ce n'est pas de la blague. On doit savoir si cette personne est en bonne santé. Est-ce qu'elle a le sida ? Est-ce que la fille a le sida ? On ne le sait jamais. Bien, ça peut arriver. Et si toi, ma sœur, ou même mon frère, tu as le sida, elle encourage quand même de dire à la personne que tu rencontres que tu as vraiment la maladie. Sinon, si tu ne le fais pas, alors que tu es conscient de cela, tu risques d'avoir des problèmes. Et c'est ce qui va arriver avec cette jeune femme que nous allons voir ici. Elle, elle aura la maladie. Elle le sera bien. Mais, par négligence, peut-être, elle va transmettre cette maladie-là à trois personnes. À trois personnes. Ça fait déjà beaucoup. On dit que l'homme quittera son père, sa mère s'attachera à une seule femme. Mais là, ça fait déjà trois. Là où ça sera même, ça donne bizarre. Or, rien sur elle ne peut vous prouver, même vous montrer qu'elle a la maladie. Ne la jugez pas. Ça peut arriver. C'est pour vous dire de faire vraiment très attention dans la vie. Il ne faut pas se fier à ce qu'on voit. L'apparence est parfois trompuse. Suivez-le. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous pour partager la vidéo. Ainsi, vous souffrez beaucoup d'hommes, beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes découvrent ce que vous allez découvrir ici. Elle est vraiment très belle. C'est une des femmes la plus belle de la planète. Malheureusement, elle a contacté le virus. Et le problème est arrivé là où elle a transmis ce virus-là à des gens. Quand vous voyez, elle est vraiment belle. Quand vous l'avez, est-ce que vous pouvez même vous douter que elle a, elle a, elle a, elle a le virus. Mais non. Non. Il faut forcément passer, voir les médecins, qui vont faire les diagnostics, les analyses. Ils sont les seuls à savoir comment ça se passe. Ils sont les seuls qui vont vous dire ce qui se passe concrètement. Sinon, dans l'apparence, vous n'allez vraiment pas. Vous n'allez même pas savoir qu'il y a un truc qui se passe. Malheureusement, il y a un sérieux problème chez elle. Qui va même amener la police à l'interrompre à son concert. Qui l'aurait cru ? Vous allez voir ça. Regardez ça. On nous dit, là on nous raconte son histoire. On nous dit, les cinq jeunes femmes, les cinq jeunes femmes, s'étaient séparées en 2003, après un succès mitigé avant de se reformer, il y a deux ans, et de vendre plus de 5 millions d'albums dans le monde. Le scandale a éclaté samedi soir à Francfort. Juste avant que le New Angel ne donne un concert, la police est venue l'arrêter avant de monter sur scène. La cause, la jeune chanteuse, est malade du sida. Elle le sait. Mais cela ne l'a pas empêché de coucher avec trois garçons, trois garçons sans leur en parler et sans utiliser de moyens de protection. L'un de ses amants a passé un test HIV, qui a sa grande et mauvaise surprise, s'est trouvé être positif. Aujourd'hui, dans le collimateur de la justice allemande, la chanteuse Viskogro, une bien sombre histoire, dont nous vous reparlerons dès que l'affaire aura évolué. Ça m'étonne. Tiens, ton ami, qu'à côté, ça m'étonne. Tiens, attention, qu'à côté, ça m'étonne. Elle est vraiment très belle, dès, même si c'est vous. À sa place, que feriez-vous ? Que feriez-vous ? Vous ne pouvez pas regarder une personne et dire dans votre tête, Oh, cette personne, elle est en bonne santé. Non. Non, ce n'est pas possible. Avant de passer à l'action, il faut d'abord t'assurer que cette personne avec qui tu vas même partager tes choses est en bonne santé. Il vous le dit, il faut, il le faut, il le faut, il le faut, et il le faut. Et aujourd'hui, l'erreur de cette jeune femme l'a conduit devant le tribunal et elle doit répondre de ses actes. Peut-être que bon nombre d'entre vous reprennent les mêmes actions ou encore sont dans le même cas que cette jeune fille, chère jeune femme. Sans doute, vous êtes à la même situation et vous n'appelez pas aux gens, vous avez les rapports sur la même n'importe qui. Si vous êtes dans ce cas-là, s'il vous plaît, pendant qu'il est temps, ranger vos vies et ne faites plus de telles erreurs sinon, ça peut tourner mal. Elle était en plein succès, venait de connaître son succès, là où elle devait même monter sur scène. Avant déjà le concert, avant le concert, les policiers sont attérés là-bas et ils l'ont juste attrapé. Et elle se retourne devant le tribunal. On nous dit qu'elle vise 10 ans de prison, tous ces jeunes choses. Juste comme ça. Eh ! La phrase et soeur, jolie femme. Jolie femme, oh jolie femme. C'est une histoire vraiment terrible. Terrible. Ah ça passe, que feriez-vous ? Il y a peu de gens ici qui ont dit, ah elle aussi, elle aurait dû faire ça, comme ça, comme ça, comme ça. Mais c'est pas parce que c'est facile. C'est parce que vous n'avez pas cette situation. Mais c'est aussi mauvais de donner, de contaminer les gens. Sachant que cette maladie-là est incurable. Aujourd'hui c'est incurable. Seul Dieu, seul le Seigneur Christ peut guérir quelqu'un d'ici là. Nous seuls peut le faire. Sinon la médecine ne peut pas à ce moment. Eh ! Les frères et soeurs, nous attachons-nous à Dieu. Il faut nous attacher à Dieu. Vous voyez ? À la télévision, vous voyez les gens qui font des clips où on monte des positions de Kamasutra. Et toi tu regardes ça, ça te pousse. Tu vas aller essayer, tu vas aller essayer. Mais qui te dit que la personne, la même qui tu vas aller essayer, elle en peut sortir ? Eh ! Qui te dit même que le gars, la même qui tu vas aller essayer, elle en peut sortir ? Même la même qui tu es probable, peut-être même aller avoir des rapports encore avec quelqu'un. Eh ! On voit que tu es intelligent. Pour tes précautions, on ne sait jamais. Leur travail c'est de sauver des âmes. Et c'est dans toutes les dimensions que nous voulons sauver des âmes. Il faut prévenir les gens que de les guérir, si tu es intelligent. Dès que tu racontes une fille que tu l'aimes, et que vous vous aimez bien. Au moment où vous êtes tenté de faire les préparatifs pour vous fiancer et vous marier, allez faire vos tests. On ne sait jamais. Ce n'est pas une malédiction. Il faut aller voir. Et vous pouvez traiter la maladie. Si tu l'aimes bien, vous allez faire ça ensemble. Et puis vous allez vous donner et puis on ne sait jamais. Que Dieu nous aide dans cette situation. Parce que moi vraiment, moi aussi j'aime une fille. Même si elle est seconde positive, je n'ai pas la laisser. Et vous ? Dans cette situation, que feriez-vous ? Aimez vos prochains. Ce que vous voulez qu'on vous fasse, faites-le pour vos prochains. Ne jugez personne. Bataillez cette vidéo et soutenez toutes les personnes qui sont dans cette situation. Surtout vous aussi qui êtes dans cette situation. Aidez-nous à vous aider. Ce sont les deux mecs qui se lavent. C'est parti pour la prochaine vidéo. Abonnez-vous.